La Toyota qui a fait un superbe départ Voilà, la Toyota il est sorti de la boîte Et là-bas tout le monde est à la queue de l'oeuvre Qui prend le tour joker ? Là-bas dans l'écran Voilà, David Lefiron à mes côtés Bon, vous venez de réaliser un très bon coup là Voilà, un petit peu plus ici pour la caméra Qui va peut-être vous permettre d'atteindre la demi-finale Tout à l'heure Jean-Jacques me disait que vous avez réalisé le chrono Qui vous aurait mis en deuxième position tout à l'heure dans la Q3 Ah oui, bon, on a... De toute façon on n'avait plus rien à perdre Donc on a fait un peu de poker Il y avait des endroits bons, de points Et moi je ne vais pas se faire On verra tout à l'heure quand le classement sera établi Donc vous pouvez participer à la demi-finale Parce qu'on sait qu'il y a un rôle important dans cette catégorie Division 3 Voilà, un chrono de David Lefiron Qui va certainement, comme vous l'avez dit Jean-Jacques Durer un petit moment, à moins que À moins que, non mais, on ne sait jamais Tout est faisable en rallycross aussi Allez, et on retrouve donc les pilotes Avec un pilote qui est allé se jeter là-bas dans la flaque d'eau Ça n'a même pas de nettoyer la voiture Et par contre ça laisse partir loin devant Gilles Lambert Gilles Lambert avec la Toyota Auris Loin devant Pascal Le Camus à la deuxième place Le pilote placé Devant Louis Anodeau, Yannick en frein Et Laurent Lourdeau Qui a pris Laurent Lourdeau à la cinquième place là-bas Et qui glisse énormément à droite et à gauche Le Tour Joker, il n'y a que Yannick en frein Qui a pris le Tour Joker avec Lourdeau Qui sont respectivement quatrième et cinquième Et il coffra le très sympathique Le roi de l'autoporant Avec la Suzuki Orange Et Lourdeau, c'est la balade de santé Derrière Le Camus est attaqué par Louis Anodeau Avec la 208 verte et blanche Le pilote de Saint-Malo Ça roule Ça déroule Et ça nous donne Gilles Lambert Merci d'avoir regardé cette vidéo !